Salut tout le monde, c'est Aikilu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V et cette fois-ci au lieu de vous montrer une simple activité parmi tant d'autres j'ai décidé de vous faire une petite vidéo explicative sur le marché boursier de GTA V et pour vous donner 2-3 petites astuces pour vous faire de l'argent plutôt vite et surtout quelques conseils si vous n'avez pas fini le jeu qui vous serviront parce que je regrette de ne pas l'avoir fait maintenant que j'ai fini le jeu ça pourra vous servir si ce n'est pas encore le cas pour vous donc je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails et dans la complexité même si ça reste plutôt simple par rapport à la vraie vie je suppose que si vous ne comprenez pas très bien la bourse ça ne sert à rien de vous embrouiller encore plus donc je vais rester dans les grandes lignes je vais y accéder à partir de mon téléphone, pas besoin de bouger d'ici en allant dans le navigateur internet et en allant dans l'argent et services on peut remarquer le curseur qui se transforme en doigt d'honneur quand on survole les liens donc vous avez déjà à savoir 2 sites le LCN, le Liberty City National qui est la bourse offline de votre partie solo elle n'est affectée que par votre partie solo tandis que le BOSAC lui c'est un peu le multi c'est affecté par tous les joueurs sur le Rockstar Social Club dépendant des achats et des ventes donc on va s'intéresser qu'au LCN pour cette vidéo ce que vous faites dans votre partie solo alors c'est parti sur le LCN Exchange là vous avez déjà l'accueil donc l'évolution du marché vous pouvez vous y intéresser si vous voulez les nouvelles au sujet des actions des différentes sociétés il y en a qui gagnent, il y en a qui baissent on a ici les marchés donc qui listent toutes les sociétés disponibles dans GTA V toutes ici avec chacune sa fluctuation du prix le prix de l'action, la fluctuation ainsi que le pourcentage de change que ça baisse ou que ça monte le BOSAC ici, l'anglais du BOSAC comme je vous l'ai dit c'est pour le online donc on ne va pas s'y intéresser et mon portefeuille ici sera le portefeuille tout simplement les actions que vous possédez donc je voulais vous citer 3 façons différentes de gérer la bourse donc il y en aura peut-être d'autres certains auront peut-être d'autres astuces mais j'ai trouvé 3 astuces plutôt simples qui vous permettront de vous faire de l'argent sur le court terme sans trop galérer sans trop de complexité tout simplement la première c'est d'investir dans des sociétés qui sont plutôt instables alors je vais en prendre quelques exemples je vais chercher ça ce n'est pas un très bon exemple par exemple le Angry Insurance ici par exemple vous avez cette assurance là cette société d'assurance on peut voir que le graphique vraiment monte, descend, monte, descend, monte, descend donc on peut voir que c'est assez régulier comme graphique tout simplement donc vous ce que vous voulez faire avec cette compagnie là c'est d'investir lorsque le graphique est vraiment au plus bas c'est à dire vous attendez jeudi, vendredi, samedi regardez en 3 jours c'est redescendu au plus bas ici pareil mardi, mercredi, jeudi c'est descendu au plus bas donc moi je vous conseillerais d'attendre vraiment que le prix de cette société soit au plus bas le prix de l'action une fois que c'est au plus bas vous cliquez sur acheter juste ici vous achetez le maximum moi je vous conseille d'investir au moins 1 million de dollars donc les investissements de moins de 1 million de moins de 500 000 sont des investissements qui ne vont pas vous rapporter gros parce que je veux dire vous allez vous faire 10, 20 dollars par action si vous en avez 100 000 des actions 10 000 des actions là vous allez vous faire de l'oseille donc hop je vais faire back vous avez compris le principe ça c'était la première méthode que j'ai toute simple, toute bête vous achetez quand le prix est au plus bas et vous revendez une fois que le prix est élevé donc pour revendre je vais vous montrer d'ailleurs je ne vous ai pas montré Angry Assurance ici moi personnellement si je devais acheter j'attendrai vraiment que ce soit au plus bas ce qui n'est pas encore le cas ici mais bon supposons que ce soit au plus bas ok je vais acheter je vais acheter qu'une seule action pour l'instant enfin on peut en acheter 3, 4, 5, 6, 7 acheter confirmer et quand je vais dans mon portefeuille on peut voir les différentes actions que j'ai donc si je les revends maintenant j'ai vraiment 0 de profit parce que le prix n'a pas encore changé 0 de taux de profit bien évidemment donc vous surveillez votre Angry Assurance et vous attendez vraiment que le prix soit au plus élevé vous surveillez la bourse assez souvent histoire de ne pas rater le moment où ça pique que ça atteint le sommet plus tôt et une fois que ça atteint le sommet vous revendez toutes vos actions et plus vous aurez investi plus vous aurez de profit c'est à dire que moi j'ai déjà investi 15 millions de dollars que vous aurez au fur et à mesure que vous jouerez c'est vrai qu'au début c'est difficile de jouer avec l'argent parce qu'on n'en a pas beaucoup dans le jeu mais avancez dans le jeu plutôt vers la fin vous commencerez à avoir pas mal d'argent et c'est là que vous commencerez à investir donc j'y reviendrai un peu plus tard au sujet de la campagne donc ça c'était la première méthode comment dire intéressez-vous aux compagnies qui ont comment dire des fluctuations régulières monter, descendre, monter, descendre qui n'ont pas un truc plutôt bizarre comme je vais chercher vraiment des compagnies qui sont vraiment comment dire comme celle-ci par exemple on sait pas trop ça monte, ça descend c'est pas régulier du tout donc trouvez-vous une compagnie régulière investissez quand c'est bas et revendez quand c'est haut et vous allez vous faire des bénéfices de l'argent facile tout simplement donc ça c'était la première méthode la deuxième méthode consiste en fait je sais pas laquelle je vais mettre en deuxième la méthode de l'Esther ou bien la méthode oui je vais mettre la méthode de l'Esther en deuxième alors la méthode de l'Esther pour moi c'est la méthode la plus importante et celle qui rapporte la plus grosse part de thunes et le plus vite possible ça touche en fait à la campagne je vais pas vous spoiler ne vous en faites pas mais à partir d'un certain moment dans le jeu L'Esther vous proposera des missions donc pour pas vous spoiler ce sera des missions d'assassinat tout simplement j'en dis pas plus et la plupart du temps ça influera sur les différentes sociétés c'est à dire que L'Esther vous dira ouais il y a un mec chez Angry Assurance qui me fait chier donc j'aimerais bien que t'ailles faire chier cette compagnie là et ça aidera pas mal telle compagnie donc supposons par exemple que dans la mission L'Esther vous demandera d'attaquer Animal Ark et Animal Ark se trouve être le rival de Angry Assurance donc juste avant de commencer la mission moi ce que je vous conseille enfin une fois que vous avez commencé la mission que vous savez quelle compagnie vous allez attaquer et laquelle en bénéficiera d'ailleurs pour savoir laquelle en bénéficiera je vous mettrai le lien dans la description d'une liste des rivaux c'est à dire je vous récapitule L'Esther vous dit d'attaquer Animal Ark vous allez voir la liste que je vais mettre dans la description et vous allez apprendre que par exemple l'ennemi de Animal Ark se trouve être Angry Assurance donc vous faites annuler la mission comme si vous annulez la mission tout simplement et vous investissez tout votre argent dans le Angry Assurance avant d'aller faire la mission donc vous achetez vous investissez tout votre argent ici après vous allez faire la mission et je vous conseille de le faire avec tous vos personnages parce que c'est votre parti faites-le avec tous vos personnages après vous relancez la mission et vous allez détruire Animal Ark une fois Animal Ark détruit vous revenez à votre bourse vous trouverez que Angry Assurance a gagné par exemple en double c'est à dire si vous avez investi 15 millions de dollars vous aurez un retour de 20 millions 25 millions ça dépend je sais pas moi je pense que vous avez compris le principe je sais que c'est pas évident mais j'essaie de faire ça le plus simple possible ça reste quand même compréhensible donc voilà si vous avez pas encore fait le solo si vous voulez faire le solo je vous conseille de faire toutes les missions sauf les missions marquées avec un L vert c'est les missions de Lester attendez d'atteindre la fin du jeu d'être plein aux as comme ça vous pourrez investir un maximum de thunes avant de faire chaque mission et de revendre vos actions après chaque mission pour vous faire vraiment un max de thunes voilà j'espère que vous avez compris le principe d'ailleurs si vous comprenez pas un truc posez moi des questions j'essaierai d'y répondre dans les commentaires la troisième méthode c'est une méthode que j'ai pas réussi à confirmer parce que ça a l'air d'être un peu j'ose pas dire bugger mais je pense que si en fait ça consiste à investir dans des compagnies supposant par exemple entre Burger Shot et Cluckin Bell comme je vous ai dit la liste des vrais rivaux se trouve dans la description mais voilà entre Cluckin Bell et Burger Shot ce sont deux rivaux vous investissez tout votre argent dans le Burger Shot ici et vous allez détruire des camions de Cluckin Bell qui se trouvent principalement au nord-ouest dans la ville au nord-ouest vous allez trouver plein de camions de Cluckin Bell détruisez-les et normalement Cluckin Bell va perdre de l'argent va perdre en bourse et Burger Shot va en gagner vous pourrez ensuite revendre vos actions donc ça c'était les trois méthodes je sais que ça fait beaucoup de parlottes j'ai essayé d'être le plus clair possible mais je vais essayer de vous résumer ça vite fait ok donc ça c'était les trois méthodes la première consiste à trouver tout simplement c'est à dire pas se casser la tête trouver une compagnie qui a comment dire des fluctuations régulières c'est à dire monte, descend, monte, descend monte, descend toujours de la même façon d'investir quand c'est au plus bas et de revendre quand c'est au plus haut pardon donc vous achetez 5 millions de dollars d'actions ici et dès que ça atteint ce pic là vous revendez toutes vos actions et vous allez vous faire des bénéfices la deuxième méthode celle de Lester c'est les missions ça fait partie de la campagne à chaque fois Lester que vous allez faire la mission qui sera marquée en L vert dans la map Lester va vous dire ouais salut faut que t'ailles tuer ou faut que t'ailles détruire la campagne Animal Ark donc il vous demande d'aller faire ça vous annulez la mission parce que vous savez maintenant ce qu'il va falloir faire vous annulez la mission vous investissez sur le rival de Animal Ark je vous mettrai le lien dans la description pour connaître quel est le rival de qui vous investissez chez le rival de Animal Ark avec tous vos personnages et après vous relancez la mission vous détruisez la campagne qui vous a dit et vous revendez toutes vos actions avec tous vos personnages après vous faites au moins 50% de profit des trucs comme ça d'ailleurs pour cette méthode comme je vous l'ai dit je vous conseille vraiment d'investir à la fin du jeu de laisser cette mission à la toute fin parce qu'une fois que vous l'avez fait cette mission là c'est une série de missions de 5-6 missions qui rapportent chacune un gros lot si vous investissez comme je vous le dis donc je vous conseille de laisser ces missions à la fin du jeu quand vous serez riche la troisième méthode comme je vous l'ai dit consiste à aller investir dans une compagnie par exemple Burger Shot et aller attaquer les camions et les propriétés de ses rivaux tout simplement mais c'est une méthode qui n'a pas encore fonctionné pour moi pourtant elle est dans le manuel de GTA elle est dans les tutos et tout mais enfin bref reste quand même que la meilleure méthode reste la méthode 2 avec Lester donc voilà si vous n'avez pas le jeu si vous n'avez pas fini l'émission je vous donne un grand conseil ne faites pas les missions de Lester ne les faites pas avant la fin du jeu laissez les vraiment pour la toute fin vous aurez le temps et vous pourrez savoir quelle compagnie vont tomber vous investirez sur le rivaux et vous revendrez vos actions tout simplement un peu plus tard donc j'espère que cette vidéo aura été assez claire je sais que c'est pas c'est pas un truc évident à expliquer c'est vraiment c'est pas que c'est complexe c'est juste que c'est lent à expliquer mais j'espère avoir été assez clair et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et qu'elle vous sera plutôt utile n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si ça vous a été utile laissez un petit like dites moi ce que vous en avez pensé tout simplement si vous avez des questions aussi j'essaierai d'y répondre et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo GTA pour ceux qui voulaient voir des activités un peu plus de loisir plutôt que des explications vous en faites pas je vous en ferai des vidéos des différentes activités mais là c'était vraiment une vidéo tuto pour tous ceux qui possèdent GTA V et qui veulent se faire de l'argent facile et puis voilà pour ceux qui comprenaient pas trop le système de bourse ou qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait un système de bourse ça vous permettra de vous faire de l'argent facilement mais n'oubliez pas une chose il faut avoir beaucoup d'argent pour investir parce que sinon vos investissements ils vont vous si vous investissez 10 000 dollars vous allez en gagner 100 et ça va pas être un bonheur tandis que si vous investissez 10 millions vous allez en gagner 2 millions et ça c'est un bonheur donc n'hésitez pas à garder ce genre de comment dire de pratique pour la fin du jeu une fois que vous aurez pas mal d'argent un bon comment dire une bonne pile d'argent sur laquelle vous reposez voilà on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo c'était I Kill You ciao tout le monde